alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars et que vous avez bien fait la fois n'est pas t'abonner clique sur la cloche pour un petit j'aime tu connais déjà ici c'est j'ai l'attache l'idée de la chaîne pour te permettre de déterminer créer sa vue sur mesure en fait j'ai envie de te dire et aussi faire remonter le taux de testostérone parce que les gars ils sont tous perdus on sait plus qui est qui est femme qui est homme qui est énergie on sait plus on sait plus tout le monde est pareil maintenant on est tous pareil et après ils sont où les hommes ils ont disparu il n'y a plus d'hommes maintenant il n'y a plus d'hommes dans ce monde si vous les castrez comment ils font bref en tout cas les gars il faut de l'oseille ça tu es au courant à un moment donné donc il y a deux choses que je te propose mon étude de cas où je te montre exactement comme moi j'ai fait 24 semaine c'est gratuit c'est offert jette un coup d'oeil avant de créer l'arnaque toi qui vient d'arriver parce que tu veux un peu de jeu aussi pour voir la petite conversation que j'ai eu et donc du coup tu ne connais pas donc toi tu crois que tout le monde c'est de l'arnaque non jette un coup d'oeil quand même et après tu reviendras donner ton opinion et deuxième chose si jamais tu connais déjà pirate marketing toujours disponible les gars tu peux aussi accéder à pirate marketing grâce à ton cpf tu te partages toutes les stratégies pour atteindre au minimum les cinq cas par mois ok ça passe pas du jour au lendemain ça va prendre du temps mais si tu charbonnes enfin je veux dire il n'y a pas de secret et en plus tu as en bonus comme investisseur en immobilier comment investir dans la crypto monnaie comment développer son personal branding à bonus complémentaires aussi sur l'e-commerce ok comment lancer ta boutique et en plus de ça t'as accès à l'incubateur c'est l'incubateur ça te permettra d'avoir des d'accès à des coaching surtout ça peut être le marketing la vente il y a mindset il y a énormément de choses bref t'as accès à tout ça si jamais tu vas aller plus loin tu vas savoir plus par rapport à ça tu peux mettre ton numéro de téléphone et ton prénom tu as juste à cliquer son lien qui est dans la description tu auras un appel offert tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre on va t'accompagner à mettre ton dossier en place et après on aura des accès à pirate marketing et après faudra charbonner les gars il n'y a pas d'excuses il n'y a pas de magie si jamais tu charbonnes pas il va rien se passer ça va être dur ça va être long ça va prendre plus de temps que prévu ok et pas d'excuses les gars j'ai grandi dans le quartier des pyramides ok à ivry voilà ça je vais dire arrêtez de chaler les gars arrêtez de chercher des excuses j'ai découvert le plus d'accessions j'étais super tard j'avais 33 ans je crois 34 donc arrêtez les gars ok maintenant ça fait plus de trois ans que je voyage si je l'ai fait tout le monde peut le faire et passez directement au sujet de la vidéo donc les gars petite vidéo en fait comment ça m'est venu parce que du coup ce que je vais te partager c'est un interview que j'ai fait ça fait un moment parce que tu sais maintenant je suis au mexique c'est quand j'étais en colombie et en fait j'ai l'idée de faire ça parce que c'était plutôt pour ma chaîne en anglais tu vois j'ai lancé ma chaîne en anglais je crois ça fait deux mois maintenant et donc du coup je m'étais dit qu'est ce que je peux faire pour pouvoir faire la différence ça s'arrête de refaire les mêmes vidéos que tout le monde a déjà fait surtout que là c'est un marché concurrentiel j'avais réfléchi quels sont les actifs que j'ai actuellement voilà et que les autres américains n'ont pas je me suis dit bah je parle espagnol je suis en colombie enfin je parle espagnol voilà coussi coussa je me suis dit je suis en colombie et j'ai des amis avec qui je pourrais faire des interviews et j'avais vu en fait parce que dans l'hôtel où j'étais il y avait un gars qui avait interviewé la manager de l'hôtel et ses copines et du coup il avait fait une vidéo et la vidéo elle a fait 800000 vues je me suis dit je suis pas plus bête qu'un autre on va reprendre la recette qui marche ok donc du coup ce que j'ai fait j'ai dit j'ai des copines je vais les appeler boum boum et je vais commencer à faire ça voilà donc sur ma chaîne en anglais tu vois même temps ça donne un petit peu un retour d'expérience par rapport à business nouveau quand tu te lances en sachant que mon anglais il n'est pas voilà c'est juste qu'il faut bien commencer il faut arrêter des excuses c'est tout et ce que je dis je le je le vis tu vois je le fais je te dis pas un truc et après je fais pas donc du coup c'est comme ça que ça s'est lancé et puis voilà je balance un peu du contenu un peu différent sur cette chaîne là pour voir un petit peu ce qui prend le mieux et je me suis dit bah pourquoi pas vous partager aussi cette interview tu vois j'en ai fait avec plusieurs filles si jamais ceux là je vais voir en fonction de la manière vous réagissez sur cette vidéo là c'est vraiment hors série comme ça c'est pas du tout dans le thème de la chaîne un petit peu si c'est dans un petit peu dans le thème de la chaîne comme on parle quand même sur travailler sur soi ça va donner des opportunités etc la liberté financière enfin la liberté surtout géographique déjà pour voyager bref donc du coup j'ai pris cette vidéo je l'ai mis en je les sous titrer en français parce qu'elle était en anglais et je te la partage donc vas-y enjoy et puis et puis on se revoit après c'est très bien Bonjour, comment est-ce? Bien Super Je vais prendre la caméra Non m'oublie pas Comment t'es-tu? Natalia D'où est-ce? Je suis de México Je suis de Paisa Paisa, je suis de Paisa On m'aime medicina Je te exige medicina Moi j'aime medicina Les personnes qui sont de ma仕 d'avis Ils sont les travailleurs Mais ils nous sont très intéressants Ils ont aussi beaucoup lu see-les Et donc il y a beaucoup les opériles Oui Que bon Alors Si tu veux Si tu es un nubio extranjero que tu es intéressante pour avoir un nubio extranjero Oui, si j'ai bien l'impression que c'est un nubio extranjero Est-ce que tu es intéressante pour avoir un nubio extranjero? Si, j'ai bien l'impression que c'est un nubio extranjero en l'autant Si? Et... Pourquoi? Que est la différence entre un nubio de là-bas, un nubio colombiano et un nubio extranjero? Ok Oui, les étrangers sont plus attentifs. Ils sont beaucoup plus attentifs. Les pays sont un peu plus machistes. Nous sommes, je crois, dans le second ou premier pays de l'Amérique plus machiste. Et bien... Et bien, il vient d'aller à connaître beaucoup de choses. Vous pouvez connaître avec les amis. Elle n'est pas un ami. En ce moment, elle n'est pas un ami. Est-ce qu'elle est sûre ? Oui. Est-ce que tu m'aimes pas si tu n'aimes pas parler espanol ? Non. Elle n'est pas parlé d'un ami. Elle n'est pas parlé d'un ami. En premier, elle me défendre un peu avec l'anglais. Et un peu avec l'anglais. Et un peu avec l'anglais. Tu parles en anglais ? Un peu. Un peu ? Non, je ne sais pas. Ok, bon. Et qu'est-ce que les problèmes que tu peux rencontrer quand tu t'es un nervieux estrévé ? Tu m'aimes pas ? Ok. Pour l'anglais, je ne sais pas que c'est un inconvénient. Et les chocs culturels, dépendent de où la personne vivra, les chocs culturels. Oui ? Oui. Oui. Et les chocs pour l'anglais, c'est une culture. Mais les chocs de l'anglais, les chocs de l'anglais sont des chocs de l'anglais. Interessante, ok. Si tu es un novio extranjero, c'est comme un peu très sérieux, tu veux vivre dans la Colombie ou dans un autre pays? Oui, je suis à Colombie. Dans la Colombie, je crois, je ne savais pas l'expérience. Oui. Donc, tu préfères vivre dans la Colombie? J'aime la Colombie, mais j'aimerais me connaître tous les pays. Ah, je crois que tu m'aiderais vivre avec ton mariage en les Etats-Unis. Non, je ne sais pas. Ah, c'est bon. Et comment tu es avec ton mariage? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, non, c'est comme... C'est comme tu es avec ton mariage, avec ton mariage. C'est bon. Et comme je suis, j'aime. Oui. C'est bon. Et je crois que c'est comme de toutes les personnes, Nous sommes très attentifs. Nous sommes très gentils. Nous sommes très gentils. Nous sommes très gentils. Mais nous sommes aussi très braves. Un peu plus génial. A pesar de que c'est une ville très machiste, mais la mère est toujours la qui donne la raison de l'encadre. La mère est la qui prend la décision final, mais la mère est la qui est la qui est la raison. Tu sais cuire ? Oui, je suis très gentil. Tu as préférez ? Je suis très gentil. Comme je te disais, c'est une nourriture typique de Medellín, mais en l'international. Oui, c'est un peu plus. Ah, que bueno. Arrots avec lesquels ? Un arroz avec lesquels. Un arroz avec lesquels, oui. Ok, bon. Et... Que pour toi, c'est important d'un homme ? Que tu as cherchais de un homme ? Que tu as cherchais de un homme ? Moi ? C'est nombreux, qu'ils seuls dirag我覺得 que il un homme de siuje ? Deux monetaires ? C'estverständé que je particuliers ça. Que tu as cherchaisues et inspiresues nous pour faire des solutions ? Ah, oui. Et que je me assiste à faire des choses ? Et que ils ne prennent j2000 plus. aves, que tu ne pleole pas ? Et que jene qui… qu'est-ce que le chien est un peu plus plat ? Peut-être, je crois que ça dépend beaucoup de l'état financier qu'est-ce que c'est moi ? J'ai une femme qui pense que je suis en un état médical, donc j'ai envie d'aider un bon restaurant ou de la part d'art qu'elle puisse faire avec moi Oui, bien Donc voilà les gars, comme tu peux le constater, c'est pareil partout Rien de nouveau sous le soleil Rien de nouveau sous le soleil parce que surtout les Américains qui sont dans leur délire ils pensent en fait que genre quand ils vont changer de pays genre les meufs, genre c'est plus facile ou un truc comme ça où ils pensent que c'est plus facile Alors je sais pas pour les autres, Thaïlande, tout ça, je sais pas Moi je te parle de ce que je connais En Colombie, non, c'est pas plus facile La nature féminine reste la même partout Elles veulent toutes la même chose, quel que soit le pays dans lequel elles sont Une femme cherche la sécurité chez un homme C'est pour ça qu'elle va dire qu'elle est ambitieux Qu'il ait des projets, qu'il ait des objectifs Qu'elle puisse m'enseigner des choses parce qu'elle est hyper grave Elle veut un gars qui est toujours plus qu'elle, tout simplement Donc ça reviendra toujours Au début de la vidéo, je disais ouais Je sais pas si ça peut correspondre à la chaîne Mais si au moins ça te montre que la nature féminine est réelle Enfin, même si tu changes de pays, ça change rien Parce que les Américains sont dans leur délire Ils pensent genre, ils vont juste aller dans un pays comme ça Et comme c'est un pays pauvre, tu vois Ils pensent les meufs genre, elles sont là, elles sont en chien Ah t'as de l'argent, ah c'est bon tu vois Genre t'as pas besoin de travailler sur toi T'as pas besoin d'être consommé de la nature féminine Frère, si jamais t'es pas consommé de la nature féminine Elles vont te finesse comme ils disent aux Etats-Unis, en anglais Ca veut dire qu'elles vont te michtonner Normal les Colombiennes Elles vont te michtonner mais normal, tu vas rien voir Tu vas être là, ah bah j'avais de l'argent, j'ai plus Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas rien voir frère Elles sont comme Paris, elles sont comme partout Si jamais elles voient que t'es une victime frère Et que t'es là, t'es pas dans l'abondance T'as pas un mindset d'abondance, t'as pas travaillé sur toi T'es pas consommé de la nature féminine Si t'as que du zého, elles vont faire comme les meufs font aux Etats-Unis Comme les meufs font en France, comme partout en fait Ca change rien du tout, tu vois A chaque fois que j'ai croisé beaucoup d'Américains Quand j'étais en Colombie, bah les gars ils galèrent Les gars ils galèrent Il y a un gars, je l'ai vu, il dit ça fait un an que je suis là Mais les gars ils sont obèses T'es sérieux ? Les gars ils se sont dit, comme c'est la PEPO on va venir Il n'y a rien besoin de faire Ah je viens, je suis obèse, je vais gérer des 8, machin Mais même un 6, je sais même pas s'il peut Parce que le niveau de la moyenne en plus colombienne Elles sont quand même assez élevées Mais enfin, les gars ils galèrent La meuf que j'ai interviewé, elle là Elle sort qu'avec des gars qui sont balèzes Que des gars balèzes et avec les abdos C'est elle qui me l'a dit, tu vois Elle me l'a dit en off Les gars ils sont là, ils pensent comme ils vont dans un pays pauvre Dans le pays pauvre, soit disant tu penses que tu vas Parce que ton euro il est plus fort ou ton dollar il est plus fort Ça change pas que dans le pays même il y a des gens qui sont riches On est tous en compétition C'est pas parce que t'es un américain ou un français Mais je parle surtout pour les américains Parce que c'est ce genre de vidéo je les fais plutôt pour eux Parce que c'est eux qui sont plus dans un délire Ouais, aller chercher des femmes genre en dehors du pays Parce que c'est tellement relou, c'est tellement galère Le féminisme il a tellement envahi aux Etats-Unis Que genre les gars ils sont dans la galère Ils sont dans la galère Donc ils se disent, carrément les chaînes comme ça Qui font la promotion d'aller chercher des meufs en dehors du pays Ça explose Parce que t'as moins c'est chaud pour eux C'est à dire que même une meuf moyenne qui est un 5 Elle elle va vouloir un 8, un 9, 10 Elle va vouloir un high value man comme ils disent Elle va vouloir un gars qui fait au moins 10 000 euros par mois Un gars qui est grand, qui a 6 packs Elles sont dans la désillusion Et même si elles ont tort et même si elles vont s'en apercevoir après Sous le moment présent, les gars ils galèrent Donc les chiffres qui sont sortis c'est Un tiers des hommes sont vierges jusqu'à 30 ans Ou n'ont pas de relation sexuelle de manière régulière Les chiffres ils sont alarmants Donc je sais pas si c'est comme ça en France Mais en général bon on doit matcher, on doit pas être très loin Mais c'est vrai que quand t'entends les meufs Plus elles sont exigeantes et plus elles ont pas les qualités d'une femme Ça veut dire qu'elles veulent faire ce qu'elles veulent Non les Etats-Unis c'est un truc de ouf Franchement c'est un truc de ouf J'entends des trucs, c'est un truc de ouf Moi quand j'étais sur le marché Franchement j'ai jamais rencontré ça C'est pour ça que c'est toujours C'est ça que je te dis toujours L'idée de la chaîne c'est ça C'est travail sur toi Quand tu vas travailler sur toi Tout le monde sera féminine Y'aura pas de problème Y'aura pas de problème Donc après bon je les comprends Ils ont raison les gars Aux Etats-Unis en tout cas En France je sais pas trop comment ça se passe Mais c'est sûr que si jamais les meufs 80% des gars sont invisibles Ça c'est juste des statistiques C'est des statistiques Y'a pas de débat 80% des hommes sont invisibles pour les meufs Ok elles voient que les 20% des hommes Quel que soit son niveau Qu'elles soient à 5 ou à Tu vois Pour elles elles voient que les 20% Tous les autres ils sont invisibles Et en plus elle est pas féminine Enfin la plupart elles sont pas féminines Donc les gars ils se disent Bon bah autant aller chercher une meuf ailleurs Qui est féminine Qui fait à manger Qui est contente de prendre soin de son gars Etc Et voilà Donc on est tous en compétition Donc les gars ils se disent Bon bah c'est la modélisation On se barre on va ailleurs Mais bon ça change pas le problème Qu'il va falloir travailler sur toi La seule chose qui change c'est que Tu changes de marché Donc c'est sûr que si jamais tu fais 2000 euros par mois Bon bah t'arrives Je sais pas moi en Colombie Ou n'importe quel autre pays République d'hommes L'Europe de l'Est Quel que soit tes goûts Ou en Thaïlande C'est sûr que bah du coup Tu fais directement partie des 20 à 10% Tu vois D'où l'idée Pourquoi les gars faut lancer votre business en ligne T'as tout en description pour aller plus loin d'ailleurs Donc voilà les gars C'est un retour que je vais te faire par rapport à ça Je vais te partager cette vidéo pour voir ce que ça dit Je vais voir en fonction de comment vous réagissez Est-ce que je te partage les autres vidéos Que j'ai déjà fait avec d'autres amis On va voir Je sais pas trop On va voir Je sais pas trop Mais au moins si jamais je te partage que celle-là C'est pour te dire qu'en gros Il faut travailler sur toi quoi qu'il arrive Il faut faire les choses pour pouvoir être au top Parce que tu es en compétition avec tout le monde Et ouais pour revenir à l'histoire des Américains Les Américains les galères A chaque fois que je les voyais Pour avoir quelque chose ils payaient Moi j'ai jamais payé quoi que ce soit Donc tout simplement parce que les gars Ils pensent que genre Comme ils vont dans un pays pauvre Ils ont pas besoin de travailler sur eux Ils ont pas besoin d'être au top Ils ont pas besoin d'être au top Ils ont pas besoin d'être physiquement bien Connêtant la nature féminine Ils pensent qu'ils peuvent être juste comme ça Et ça va aller Bah oui bah tu vas finir avec des prostituées Oui oui ça oui Y'a pas de problème Des fois je voyais des gars Ils disaient Ouais je comprends pas j'arrive pas Mais comment tu fais ? Je me suis dit Mais les gars vous parlez en espagnol ? Non les gars ils parlent en anglais aux meufs Ils même pas ils essayent même pas Hola J'ai dit mais les gars mais après Faites aucun effort en fait Faut pas vous fan Vous croyez trop que le monde Les Américains pensent que le monde Il tourne autour des Etats-Unis Y'a aucun anglais Les gars ils essayent même pas Ils utilisent même pas Google Translate Donc voilà Laissez pas mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé En fonction des retours Et puis dites moi en commentaire aussi Ce que tu en penses Est-ce que tu veux que je te partage Les autres vidéos par rapport à ça Parce que de toute façon Pour ma chaîne Carrie Je vais continuer à faire ça Tu vois parce que Je sais que les Carrie ils veulent voir ça Je sais qu'il y a une douleur par rapport à ça Ils galèrent aux Etats-Unis Les meufs les caculent pas S'ils peuvent voir des meufs qui disent Oui nous on aime bien les étrangers Et qui sont mignonnes Et qui sont dans un autre pays Je me dis il y a un truc à faire J'ai peut-être un truc où je peux m'émisser Et faire grossir ma chaîne Mais après si jamais ça t'intéresse Tu me dis dis moi ce que tu en penses en commentaire Ok Après je ne veux pas non plus que ma chaîne principale La chaîne business part en sucette Voilà Même si c'est plus basé sur le développement De devenir un homme Et donc il faut faire de l'oseille Et il faut ça aussi du coup S'intéresser à la nature féminine Donc ça rentre quand même dans le cadre Dis moi ce que tu en penses tout simplement Et puis les gars on lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je ferai ton camp Et on reste déterminé A Jesse Réalité Sous-titrage ST' 501